Au cours de ces derniers mois, les algorithmes capables de manipuler du langage ont été à l'origine de beaucoup d'avancées, comme c'est le cas avec TchaGPT, un assistant conversationnel capable de réaliser une grande diversité de tâches, comme rédiger un essai ou écrire un scénario. Bien que cela apparaisse comme une révolution, le principe de la méthode qu'ils y cachent derrière n'est pas nouveau. C'est par exemple un procédé similaire qu'on retrouve dans nos téléphones, qui arrive à prédire le prochain mot qu'on pourrait écrire. Justement, cet algorithme, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage. C'est un programme capable de faire une tâche bien précise, étant donné un contexte de mots qui pourrait apparaître dans une phrase, ce programme est capable de prédire le mot qui a le plus de chances d'apparaître à la suite de ce groupe de mots. Alors on pourrait se demander, comment, à partir de cette tâche qui paraît très simple, on arrive à obtenir des algorithmes aussi puissants que TchaGPT ? Admettons qu'on donne au modèle le début de cette phrase et qu'on lui demande de prédire à la suite. Ici, afin d'arriver à prédire la suite de la phrase, il faut porter son attention sur le sujet de la phrase, le mot pièce, mais aussi sur lire, qui permet de spécifier le sens que prend le mot pièce dans la phrase. Dans ce cas, une pièce de théâtre. Alors en pratique, comment faire pour avoir un modèle capable de faire cette tâche ? C'est ce qu'on appelle l'entraînement. On extraite Internet des données textuelles et le modèle va ajuster ses paramètres internes pour réaliser au mieux la tâche de prédiction du prochain mot sur ces données. Lorsqu'on effectue cet entraînement avec peu de données sur un modèle de taille modérée, taille que l'on mesure par le nombre de paramètres du modèle, on obtient des algorithmes de langage qui maîtrisent bien la syntaxe de la langue, la grammaire ou le vocabulaire, mais pas encore la sémantique. Ils ne sont donc pas capables de faire des tâches de manipulation de langage. Toutefois, on s'est rendu compte que faire cet entraînement avec des modèles beaucoup plus gros et avec beaucoup plus de données qui valant à 50 fois le volume de Wikipédia anglophone permet à ces modèles de développer de nouvelles capacités comme faire de la traduction ou bien tenir des raisonnements basiques. Ces modèles géants sont même capables d'apprendre à réaliser une tâche qu'ils n'ont jamais vue par ailleurs à partir d'une simple description de cette tâche ou de quelques exemples montrant comment effectuer cette tâche et cela à travers du prompting qui consiste à conditionner le modèle à réaliser une tâche particulière. Une vidéo dédiée au prompting est également disponible. On est passé en quelques années de modèles possédant quelques millions de paramètres à des modèles qui ont cumulé des centaines de milliards. Et le résultat final est remarquable. Ici, on voit que le modèle arrive à stocker des connaissances et maîtrise suffisamment d'aspects du langage pour pouvoir les restituer. Néanmoins, on ne peut pas vraiment parler de compréhension du langage. Ces modèles se basent plutôt sur des régularités statistiques du langage qui leur permettent d'utiliser ce langage pour réaliser des tâches textuelles variées. Les réponses de Tchatch et Pt sont parfois si réalistes qu'on pourrait venir à s'en demander si le modèle n'aurait pas développé une personnalité. Mais en fait, non. Il faut se rappeler l'objectif du modèle, prédire le mot le plus probable qu'un humain pourrait dire, étant donné un contexte de mot. Ici, le modèle nous affirme que sa couleur préférée est le bleu. Cela ne traduit aucune préférence ou aucun goût exprimé par le modèle. Cette réponse, avec y compris la probabilité des autres couleurs, n'est que représentative de la répartition des couleurs préférées chez les humains, répartition exprimée dans les données sur lesquelles les modèles s'est entraîné. Donc, associé aux réponses du modèle, une personnalité n'a pas de sens, puisque ce modèle produit ses réponses à partir de ce qu'on dit différentes personnes, dans différents contextes. Un autre point sensible concernant ces modèles de langage sont les connaissances qu'ils possèdent. On l'a dit, ils ont été entraînés sur des données issues d'Internet, dont la véracité de l'information ne peut pas être vérifiée. De plus, l'information apprise par ces algorithmes ne peut pas être remontée, traquée. Autrement dit, on ne peut pas savoir, étant donné une connaissance exprimée par le modèle, d'où vient cette connaissance. Couplé à ces problèmes venant des données, il a été montré que les modèles de langage peuvent halluciner et produire des faits ou des explications de toute pièce. Ces derniers points peuvent ainsi rendre l'utilisation des modèles de langage, dans certains cas, hasardeuse. Une vidéo concernant les limites et faiblesses des modèles de langage est aussi disponible. On peut très bien imaginer en quoi cela peut poser des problèmes lorsque des personnes s'en servent pour lui poser des questions dans des domaines comme la santé, la politique, et plus généralement, sur les sujets sociétaux. On semble se tourner vers un futur dans lequel les modèles de langage géants vont être de plus en plus sollicités dans une multitude de domaines. On peut notamment citer des utilisations dans les domaines comme l'éducation, avec par exemple l'aide à la correction, ou encore dans la rédaction de textes ou de codes qui permet aux humains de se décharger des tâches techniques pour se concentrer sur des tâches plus conceptuelles. Actuellement, la majorité des modèles de langage les plus puissants sont détenus par des grandes entreprises qui ne communiquent que très peu sur les données utilisées pour l'entraînement. Des initiatives ouvertes comme Bloom, un modèle concurrent de TchadGPT, sont toutefois développées afin de garantir la diffusion de la technologie. Il est donc important de comprendre ces modèles de langage afin de connaître leurs limites, limites qui doivent être prises en compte si on veut avoir une utilisation avertie et raisonnée de ces algorithmes.